on vient de voir comment animer les différents éléments d'une diapo donc maintenant on va voir comment animer les diapos elles mêmes donc quand on parle d'animation diapo c'est ce qu'on appelle des transitions donc c'est la façon dont une diapo va paraître et va disparaître de notre écran donc je prends la première diapo par exemple je vais venir sur la barre ici je vous répète si vous n'avez pas la version openoffice 4 normalement vous allez trouver un format ici transition des diapos et là on a un autre bar et la transition des diapos donc pour la première diapo je peux en dire et donc avant de faire tout autre on va faire un diaporama donc soit f5 j'ai cliqué sur la première diapo et puis sinon diaporama diaporama donc là c'est quelque chose que j'ai déjà fait donc je vais enlever donc aucune transition aucune transition aucun sont ok donc je vais tout refaire diaporama donc on voit quand on fait f5 ou diaporama diaporama il ya la première diapo qui arrive pour passer à la diapo suivante ou à l'élément suivant si on a des transitions en fait normalement il faut faire il faut travailler avec page précédente page suivante ou bien cliquer et clic gauche ou bien travailler avec les flèches droite gauche donc je fais là je fais en flèches droite et je vais d'une diapo à l'autre vous voyez chaque diapo quand je passe de la 6 à la 7 elle apparaît directement tout d'un coup la diapo entière qui va remplacer et l'écran précédent donc sinon je peux travailler sur la transition donc je vais sur la première diapo et là je peux choisir une transition donc balayage à droite on voit ce que ça donne donc je réclic une fois juste pour revoir comment ça se passe vous voyez quand j'ai sélectionné balayage à droite il m'a donné un aperçu direct si je veux je peux désélectionner ici décocher aperçu comme ça je vais appliquer et tel ou tel transition mais je verrai pas les résultats ici donc je vais quand même cliquer balayage à gauche et là je peux faire diaporama si je veux revoir voilà preuve on a un balayage à gauche et puis le reste il n'y a pas de transition là quand j'ai mis balayage je peux changer la vitesse donc on a lent sinon moyen sinon rapide et je peux aussi avoir en un son par exemple applause non ça veut dire j'aurai le balayage et après j'aurai en même temps pas dans la transition et pas dans l'apparition de la diapo une j'aurai à tel ou tel son qui va être présenté et bien sûr son on peut avoir en boucle jusqu'au son suivant ça ça peut être un peu quand même un et désagréable pour le public donc voilà vous de voir ce que vous voulez faire je peux prendre une autre cette fois la roue dans l'essence voilà un truc comme ça et pour la 2 je vais mettre peu importe damier donc je reviens la première diapo diaporama je vais enlever les sons parce qu'il est désagréable ok je reviens je fais diaporama je vois le balayage après j'ai fait clic ou flèche pour aller à la diapo 2 encore flèche pour aller pour aller au prochain diapo donc chaque fois c'est à moi de faire les clics ou cliquer ou bien faire telle ou telle touche sinon ce que je peux faire c'est de dire impresse ok la diapo une elle va paraître de telle ou telle façon avec telle ou telle transition et puis elle va défiler automatiquement après et là je peux mettre voyez que chaque fois que je change la valeur ici il ya l'aperçu donc pour aller de 4 à 3 j'ai l'aperçu donc là je peux décocher quand même l'aperçu et travailler en la valeur et après si je veux je peux re cocher donc on a diaporama balayage à gauche on compte 1 2 3 4 5 et à la prochaine diapo qui apparaît parfois c'est en ce type de transition automatique est très importante très en très utile et en par exemple ici on n'a pas envie de rester pendant une minute et en sur la première diapo parfois il ya des diapos où on veut passer en un peu plus de temps donc une minute et en c'est pas vraiment facile de savoir exactement quand on va et finir donc voilà à vous de voir et d'après vos besoins sinon si vous avez envie d'avoir une seule transition genre balayage à gauche et appliquer à toutes les diapos en même temps vous n'allez pas faire une à une les diapos évidemment vous pouvez tout simplement choisir balayage à gauche et faire appliquer à toutes les diapos là vous voyez c'est beaucoup plus rapide sinon pour travailler avec les différentes diapos au lieu de défiler ici avec la barre de défilement vous pouvez aller voir le mode et en trieuse de diapositive et là vous pouvez voir et c'est plus agréable pour travailler avec et là je peux voir tous les diapos et appareils je fais clic sur tel ou tel et je choisis ce que je donc regarder quand il ya une diapo à laquelle on a appliqué une transition on a un petit icône ici donc regarder la preuve ici je vais rajouter balayage pas d'aperçu balayage et on a l'aperçu ici donc si je rajoute automatiquement après autant de secondes c'est la même la même icône apparemment et je sais pas pour quelle raison je croyais qu'il y avait icône et en avec une montre mais c'est pas grave donc voilà tout ce que vous avez à apprendre sur les transitions des diapos